Je vois qu'il y a un avocat même étranger, votre confrère Juan Branco, qui a été en Sénégal CPI, porté plainte, d'autres. Vous aussi, vous avez aussi un avis, parce qu'il y a des droits, il y a des chances pour aboutir, parce que le Sénégal, nos autorités sont en danger. Bon, je ne veux pas dire, mais je dis que c'est un côté de taille, peut-être, ce que je dis, c'est un peu de travail en Sénégal, je l'ai engagé en tant que professionnel. C'est que le timing peut poser problème, parce que pour que vous puissiez saisir ces pays, il faudrait que l'État, si vous voulez, assumez ses responsabilités. Aujourd'hui, dès lors que je l'ai dit, l'État peut, malgré lui, ouvrir une enquête et faire stopper ce que vous savez maintenant, c'est la procédure-là. Donc, avec tout ce que je peux dire, moi, je considère que l'avenir nous dira. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette plainte, une dernière question sur ça. Est-ce qu'il y a une stratégie pour faire agir l'État du Sénégal ? Oui, je ne sais pas, parce que c'est des dossiers qui ont des connotations politiques, qui ont des dossiers qui ont des stratégies, je pense que la stratégie, c'est qu'il y a des gens qui ont des dévoiles. Et donc, nous, nous savons ce qu'il y a des stratégies, mais ce que je veux dire, c'est permettre de nous saisir ces pays, je pense que c'est le statut de l'État du Sénégal. Mais est-ce que les conditions sont réunies ? Article 7, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Si les conditions sont, c'est un crime de génocide, un crime de guerre, un crime d'agression. Maintenant, il appartiendra à quelqu'un qui a un crime d'agriculture, démontré, mais prouvé également que l'État n'a absolument rien fait pour faire des enquêtes, ou punir ces actes-là pour que ces pays puissent recevoir. Maintenant, à chacun d'apprécier ce que je veux dire, mais moi, je dis que c'est le statut de l'État. Il y a l'État d'un côté, il y a l'opposition de l'autre. L'État, vous aussi, vous pensez que l'État est responsable. L'État aussi pense que c'est l'opposition par rapport au discours véhiculé, par rapport au soutien apporté à ce discours. Madame, vous aussi, Khayne, vous pensez que l'État est en train de travailler, normalement, l'opposition pourrait être inquiétée ? Oui, moi, je considère que c'est le statut de l'État. Parce qu'il y a une situation, c'est qu'il y a une situation, le premier responsable, c'est l'État. Je considère que la responsabilité de l'État est une responsabilité entière. Maintenant, l'ICIDES, deux principes, est une responsabilité de principe. L'ICIDES, comme nous l'avons annoncé, il y a des enquêtes qui peuvent faire l'État, qui peuvent faire l'État et qui peuvent faire l'État. Mais on considère et on constate qu'il y a des actes qui sont dans un État comme le Sénégal. Donc, on attend la conclusion d'enquête. Mais nous, nous dénonçons, en tout cas, les violences, les violences, les violences, les violences et les violences.